bonjour à tous c'est tutu aujourd'hui nous allons voir comment activer et utiliser le mode tpm terrain profil mode de la h64 apache avant toute chose vous devez vous assurer que le radar de votre hélicoptère est bien installé au dessus du rotor cela se fait dans l'éditeur de mission ensuite nous allons voir les différentes touches à mapper on va commencer par la touche sélecteur de visée fcr gauche cette touche sert à activer notre radar ensuite on va mapper la touche fcr sélecteur de mode tpm gauche c'est pour faire basculer notre radar en mode tpm donc terrain profil mode et ensuite au choix soit l'une soit l'autre soit les deux vous allez mapper le fcr inter balayage soit continue soit simple et ces touches vont vous servir à lancer la cartographie du terrain une fois dans votre appareil vous devrez allumer votre radar pour le faire vous cliquez sur le bouton fcr vous voyez qu'actuellement il n'est pas allumé fcr note forward vous cliquez pour l'allumer sur utile vous assurez que le fcr est sélectionné et vous cliquez sur mma qui va passer en normes à ce moment là vous voyez que le radar est en train de s'allumer il fait ses auto vérifications donc soit vous patientez que ces vérifications se termine normalement soit vous pouvez les sauter en cliquant sur le fcr bit overwrite votre radar est à présent allumé on va rebasculer sur l'écran de votre fcr comme vous pouvez le voir cependant le radar n'est toujours pas actif actuellement notre équipement de visée m et le pilote m net et pour sélectionner notre radar nous avons appuyé sur la touche sélecteur de visée fcr gauche notre radar est à présent actif et pour basculer dans le mode tpm nous allons appuyer sur la touche fcr sélecteur de mode tpm gauche voilà notre radar qui a basculé dans le mode tpm nous sommes au sol et nous ne pouvons pas encore l'utiliser pour pouvoir l'utiliser au sol vous allez devoir activer votre armement donc vous allez faire un gronde overhead et activer votre master armes ensuite pour lancer votre balayage il vous suffit d'appuyer sur l'un des boutons de fcr inter balayage donc soit le continu soit le simple et votre radar scanner à la zone pour modifier la clairance il vous suffit de cliquer sur le bouton clairance et de choisir l'altitude que vous désirez on verra tout ça en vol tout à l'heure et pour modifier l'élévation de votre radar soit un mode loin soit mode rapproché vous devez cliquer sur le bouton élève avec la particularité que votre radar ne doit pas être en train de scanner la zone pour que cela fonctionne il doit être entre guillemets au repos nous voilà présent en vol stationnaire à quelques pieds d'altitude sur mon écran de gauche j'ai mon radar en mode tpm et sur l'écran de droite j'ai mon écran de cartographie et on peut y voir la zone qui est cartographié par mon radar zoomons sur notre écran de gauche on va faire une petite pause et on va voir à présent les différents codes couleurs ou plutôt les différents niveaux de gris indiqués par notre radar on va commencer par le gris clair le gris clair c'est les zones mortes il y en a deux types les zones mortes que j'ai représenté en rouge c'est à dire c'est tout ce qui se trouve sous le cône de balayage de notre appareil donc cette zone morte on va pouvoir jouer avec elle avec l'élévation de notre radar et les second types de zones mortes c'est ce que j'ai matérialisé en bleu c'est tout ce qui va se cacher derrière un bâtiment ou derrière le relief passons à présent aux zones noires donc tout ce qui est zone noire se situera en dessous de votre clairance donc dans mon cas au delà de 200 pieds sous mon appareil et vous n'aurez aucune chance de rencontrer des obstacles passons au gris foncé donc le gris foncier c'est tout ce qui va se retrouver entre les roues de votre hélicoptère et l'altitude de clairance c'est à dire entre 0 et 200 pieds en dessous de mon appareil dans mon exemple les zones blanches représentent les zones qui se trouvent au niveau ou à un niveau supérieur de votre appareil donc là vous avez un risque de collision qui avérit on va à présent voir comment se comporte notre appareil lorsqu'on modifie la clairance je vais la réduire à 20 c'est à dire que tout ce qui sera au delà de 20 pieds sous mon appareil ne sera pas considéré comme dangereux et apparaître en noir alors si vous venez à régler 20 pieds soyez quand même vigilant puisque tout ce qui est obstacle donc les lignes électriques les arbres ne sont pas encore implémentés détectés par votre radar ça viendra dans un second temps nous allons à présent voir comment joue l'élévation sur notre cône de détection donc j'ai coupé le scan du terrain je vais maintenant scanner plus loin c'est à dire que mon radar va moins détecter les obstacles qui se trouvent à proximité sous mon appareil et comme vous pouvez le voir la zone morte autour de mon appareil est bien plus conséquente à présent nous allons voir le changement dynamique de balayage de zone de notre radar en fonction de notre vitesse donc là je suis sorti d'un vol statique et dès que ma vitesse atteint 50 nœuds vous pouvez voir que mon radar ne balaye non plus 180 degrés devant mon appareil mais uniquement 90 45 gauche 45 degrés à droite vous ne balayerez pas plus loin vous rafraîchissez simplement uniquement plus vite la zone devant vous au même titre lorsque vous ralentissez en dessous de 55 nœuds votre radar balayera de nouveau une zone de 180 degrés devant votre appareil 90 à gauche 90 à droite si je réaccélère il rescanne une zone de 90 degrés devant mon appareil et si je ralentis on rebascule encore une fois de façon totalement automatique dans un balayage de 180 degrés voilà c'est tout ce qui a implémenté pour cette première mouture du radar en mode tpm encore une fois soyez vigilants puisque tout ce qui est obstacle typiquement les arbres ne sont pas encore détectés par ce radar cela viendra dans un second temps c'était tutu je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt